Situé à Repentigny, la Galerie d'art 543 a ouvert ses portes le 7 juin 2012. Georges Coiteux, le propriétaire, est un passionné de la peinture depuis plus de 30 ans. Il a commencé à collectionner les toiles lorsqu'il était jeune, bien avant d'avoir l'idée d'ouvrir sa propre Galerie d'art. La Galerie d'art 543 est composée de plus de 150 tableaux d'artistes québécois. La Galerie d'art 543 dispose d'oeuvres qui traduisent le style et la particularité propre de chaque artiste. Sur leur site internet, c'est écrit que c'est dans un univers de raffinement, de respect, de couleur vivante et authentique que vous traverserez le seuil de la porte de la Galerie d'art 543. J'ai toujours collectionné des tableaux depuis 40 ans. Les arts pour moi c'est important, puis j'ai décidé d'ouvrir une Galerie d'art, ce qui fait qu'aujourd'hui la Galerie 543 existe à Repentigny. J'ai beaucoup de tableaux qui m'appartiennent personnellement et j'ai des artistes qui viennent exposer leurs toiles. Pourquoi la Galerie d'art? C'est très simple, c'est que ça me permettait justement d'aider des artistes locaux et au niveau provincial aussi, parce que j'ai des artistes qui viennent de Trois-Rivières. Ça me permet de s'en connaître davantage. J'ai vu ce projet, c'est certain que je participe à des encans à l'extérieur, soit à Saint-Hyacinthe ou à Montréal. Puis j'emmène des tableaux, des artistes locaux. Ça les permet d'ailleurs encore de s'en connaître à l'extérieur. Puis c'est le but d'avoir une galerie. Il y a des toiles d'artistes pour tous les goûts et tous les budgets. Des œuvres classiques à contemporaines. Il y a une variété de toiles de tous les styles. Des portraits, des toiles d'acrylique, des sculptures de bronze et de bois. C'est une belle relation. M. Coiteau, le propriétaire, est super sympathique. Colette aussi, la gérante, ils sont bien gentils. Moi, je suis venue présenter mes œuvres à un moment donné, puis ils ont accepté. Ça fait que de temps en temps, j'essaie de faire un roulement. Je viens essayer de changer mes toiles à peu près aux six mois. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de styles différents d'artistes ici. Ça fait que je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Quelqu'un qui vient, quelqu'un qui cherche quelque chose de très figuratif va le trouver. Quelqu'un qui veut quelque chose de plus abstrait, il peut trouver aussi. La galerie d'art offre un service d'encadrement personnalisé sur mesure. Experte dans le domaine depuis plus de 20 ans, Colette Bouchard est sur place du mardi au samedi afin d'aider les clients dans leurs choix et répondre aux questions. Au printemps et à l'automne, nous invitons les artistes locaux à venir faire des vernissages. À ce moment-là, ils sont ici sur place, ils rencontrent les artistes. Pas les artistes, mais ils rencontrent la clientèle, présentent leurs tableaux. C'est une façon pour eux de rencontrer la clientèle. La galerie d'art s'est installée ici car le local appartenait déjà à M. Coiteux. Puis c'est une collection personnelle. Ça a commencé au tout début avec la collection personnelle de M. Coiteux. Puis de là, on a commencé à ajouter des artistes locaux. Le point fort de la galerie d'art, c'est surtout d'avoir une grande diversité de tableaux, d'artistes. Nous avons autant du moderne comme du plus classique. Alors les gens ont le choix. La galerie d'art est accessible à tous. En plus d'un roulement quotidien d'étoiles, le propriétaire Georges Coiteux vous assure une expérience enrichissante. Ouverte du mardi au dimanche, la galerie d'art 5 à 3 vous invite dans son ambiance chaleureuse. Ici Pierre Carancourt pour le cégep régional de l'Anneau d'Air à Terrebonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !